Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'itu high-tech du 22 juillet 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 16h pour ce petit résumé de l'actu chinoise des produits high-tech. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est crosté. Elle est comme toujours une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG vidéo, peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, une méga dédicace à tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air. On commence à frôler les 100 pouces en l'air par émission. Je pense qu'on peut le faire, un petit effort de chacun et ça sera fait. Et enfin, on remercie nos mécènes, nos sponsors. Alors, il n'y en a pas eu hier, donc du coup, si vous voulez prendre la place de nos sponsors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit superchat ou un petit tipeee, ça soutient l'émission. Et puis du coup, il y aura votre nom jusqu'à ce que vous soyez remplacés. Allez, aujourd'hui, première news, on va parler un peu de la Thaïlande. Alors, la Thaïlande, quand il y a eu le coronavirus au mois de mars, ils ont fait une extension de visa jusqu'à fin juillet. Ça veut dire ceux qui étaient là en vacances et qui avaient un visa qui était valable jusqu'au 26 mars, avaient une extension gratuite de visa. Donc, 26 mars, 26 mars, avril, mai, juin, presque trois mois. Donc, on pouvait étendre jusqu'à trois mois. Et là, ils annonçaient que c'était fini l'armistie. Il fallait rentrer chez vous si vous étiez en vacances. Vous êtes résident ou retraité ou marié. Vous pouviez rester. Mais les vacanciers devaient partir. Pas de renouvellement de visa. Et puis, retournement de situation hier a été voté. Comme quoi, il y a renouvellement de visa jusqu'au fin juillet. Parce que je dis fin juillet, n'importe quoi. Fin septembre, donc 90 jours. Tous ceux qui sont là en vacances vont avoir une extension de visa. De ça, ça s'explique beaucoup de choses. C'est qu'il devait y avoir des bulles de voyage. Et normalement, des Chinois qui devaient revenir un petit peu par groupe, des trucs organisés et tout. Et à cause des problèmes mondiaux, du coup, personne ne pourra venir. Et à mon avis, ils se sont dit, tant qu'à ce que personne ne puisse revenir avant trois mois, autant que les vacanciers qui soient là ou ceux qui dépensent un peu des devises puissent rester. Ce qui paraît un peu évident. Donc, du coup, ils ont dit, restez encore pendant trois mois. Si vous êtes là à dépenser de l'argent, au moins, ça fait marcher une pseudo-économie locale où, pour l'instant, il n'y a aucun étranger qui peut venir directement en Thaïlande. Même les Thaïlandais, c'est compliqué. Apparemment, les visas élites, c'est possible. Ceux qui sont mariés ou ceux qui ont des enfants. Voilà. Donc, si vous êtes en vacances en Thaïlande, sachez que renouvellement automatique de 90 jours de votre visa, sans rien faire. Et en plus, c'est gratos. Allez, puisque j'ai teasé hier sur Instagram. Alors, du coup, si tu ne sais pas, tu vas en bas. Tu cliques sur mon Instagram. Tu vois. J'ai reçu hier la Xiaomi Mi Watch. J'allais dire version chinoise. Il n'y a pas de version globale. Tout le monde dit, j'attends une version globale. Il n'y a pas. Ce n'est pas prévu. Il n'y en a pas. Et à mon avis, il n'y en aura jamais. Et pour la ROM, ça va être compliqué. Parce que même XDA, on sent qu'ils ont abandonné un peu le dossier. Donc, une montre connectée qui est oufissime, qui ressemble, bon, très pour très un petit peu à l'Apple Watch. Au niveau des fonctions, alors elle tourne sous. C'est la montre des paradoxes. On verra ça dans la review. J'ai bataillé parce qu'elle est sous Android Wear. Mais il faut commencer sous l'application Xiaomi. Après, basculer sur Android Wear pour l'appérer. Revenir sur l'application Xiaomi. Sinon, elle se met en chinois. Et moi, je la voulais en anglais. Donc, j'ai recommencé avec le Xiaomi, avec le Huawei. Et j'ai voulu mettre à jour les applications. Et ça ne marchait plus et tout. C'était incroyable. C'est incroyable. J'ai bataillé jusqu'à 1h du matin. Mais j'y suis arrivé et il y a plein de nuances. Il y a plein de paradoxes. Et je vais tout bien vous expliquer puisque dans les vidéos YouTube, les mecs, ils arrivent du premier coup. Ça marche tout bien. Moi, du premier coup, c'était en chinois. Rien à faire et tout. Et voilà, il y a plein de nuances, plein de paradoxes, plein de choses qu'il faut faire et plein de choses qu'il ne faut surtout pas faire. Comme mettre l'application Mi Watch à jour. Voilà. Ça, c'est une catastrophe. Ou utiliser Android Wear en version normale. Il faudra utiliser Android Wear la version chinoise. Alors que Android est interdit en Chine. Voilà. Il y a plein, plein, plein de paradoxes comme ça. Mais la montre fonctionne. Pas parfaitement. Pas aussi bien que j'aurais voulu. Mais elle fonctionne. Et ça, je vous expliquerai ça dans la review. Ce ne sera pas samedi là parce que là, il y a la caméra. Pas samedi prochain. J'ai les écouteurs. Et comme je vais me prendre 5 jours de congé, quand je vais revenir, ça va être un peu tendu. Mais au moins, la semaine d'après, la review va être un petit peu longue, un peu pompeuse parce qu'il faut tout que je vous explique. Les galères qui m'est arrivées et comment je suis arrivé au but. Parce que j'ai réussi à comprendre. C'est au moins le mérite de se coucher une heure du matin en bataillant la cul de montre. Elle a failli voler quelques fois. Mais ça va, quand mal vaut 200 balles, non. Allez, hier, petite news de Oukitel qui commence à teaser un peu le C21. Alors encore une fois, c'est des phones qui ne sont pas chers. On avait vu le C18 et tout. C'était pas mal. Le C21, il commence à teaser. Ils ne nous disent pas grand chose sur le téléphone. Si ce n'est qu'il aura quatre caméras à l'arrière, plus un espèce de truc. Alors, soit c'est un lidar, mais c'est très peu probable sur cette gamme de téléphones-là. Les smartphones chinois ne sont pas du tout dans le délire. Soit, ça sera plutôt le lecteur d'empreintes digitales. Moi, je parie plus pour le lecteur d'empreintes digitales qu'il l'aurait bien mis là. C'est bien un emplacement à la con pour mettre l'empreintes digitales. C'est bien parce que Samsung avait essayé. Ils ont arrêté et tout. C'est bien leur genre. Voilà. Pour l'instant, ils tissent simplement le téléphone en disant que nous, on a quand même quatre caméras à l'arrière, la classe. Après, il faut voir le prix. Les photos n'ont pas été vilaines des smartphones ou qui tels et tout. Donc, pourquoi pas ? Et comme on a en deal avec eux, dès qu'on en saura un peu plus, on le recevra en review, il y aura peut-être un giveaway. Surprise, surprise. Allez, hier sur Internet, double concept, le Xiaomi Mi Mix Alpha. Alors, en fait, c'est basé, c'est un concept, donc un mock-up par rapport aux rumeurs qui ont été faites. Mais les rumeurs, elles sont plus simples. En fait, c'est un dépôt de brevets. Xiaomi a déposé un brevet en disant « Ah, on pourrait faire un téléphone comme ça. » Donc, du coup, on est les premiers, on dépose le brevet. S'il y en a d'autres qui font pareil, hop, ils devront payer des royalties. Donc, souvent, c'est un peu des mock-up. Ça veut dire qu'ils testent un peu le dossier. Mais on ne va pas dire que c'est peu probable qu'on va y arriver le téléphone dans l'état. Mais voilà, ils testent des choses. Ils se disent « Tiens, si on faisait un téléphone comme ça, ça serait intéressant. » Donc, ils reprennent le concept du Mi Mix Alpha. C'est-à-dire un téléphone, comme ils peuvent courber les écrans, c'est-à-dire un téléphone qui est tout courbé sur le contour du téléphone. Oui, non, peut-être, pourquoi pas. Et ensuite, ils se sont dit « Nous, au niveau de la caméra, on va mettre un module caméra qui ressemble un peu à un module caméra qu'on peut retrouver sur les appareils photo compacts. » C'est-à-dire qu'un des gros problèmes de tous ces smartphones, c'est qu'autant de pixels qu'on veut bien vous mettre, la lentille, le capteur, il est comme ça et tout, ça limite un peu. Il n'y a pas de zoom optique, c'est compliqué et tout. Alors là, le fait de se dire « Tiens, nous, on va mettre un truc de compact à l'arrière, ça se tenterait. » Alors là, sur le mock-up, on voit bien qu'ils sont partis sur la 108 millions de pixels qu'ils ont, mais ça permettrait de faire un objectif, de mettre un capteur beaucoup plus grand et ça permettrait peut-être, tout compte fait, de faire passer les téléphones dans un autre niveau puisque votre téléphone, aujourd'hui, vous sert de smartphone, de tablette, mais surtout d'appareil photo. Et le fait d'intégrer quelque chose de plus sérieux dans le téléphone, ça pourrait, regarde, regarde ça, ça ne serait pas merveilleux là ? Un petit zoom et tout comme ça, ça pourrait avoir du sens. Donc, c'est un mock-up. Est-ce que ça va être dérivé sur d'autres téléphones ? On verra, mais il y a l'idée de tenter quelque chose et non pas de faire fabriquer en OM comme a toujours fait Xiaomi. Allez, on continue dans la news, puisque enfin hier, OnePlus a dévoilé son OnePlus Nord. Alors, je n'ai pas regardé la vidéo avec Jojo Lala, j'ai regardé celle avec Unbox Therapy. Et Unbox Therapy, eux, en fait, ils ont fait un lancement en réalité virtuelle. Ça veut dire qu'on voyait Unbox Therapy qui était derrière son bureau et par-dessus l'écran, on voyait une impression en réalité augmentée. On voyait Carl Pepp qui présentait le téléphone et des fois, il était sur le téléphone, des fois, il était sur le côté et on voyait le téléphone en 3D qui était par-dessus l'image et tout. C'était incroyable. C'était incroyable comme ça en temps réel. On voit vraiment qu'ils ont mis les moyens pour le lancement. Bon, parlons un peu de ce téléphone-là, le OnePlus Nord. Alors, moi, je vous avais annoncé déjà depuis un petit moment que OnePlus se rapprochait de Oppo pour rebadger des téléphones de la marque Oppo qui n'étaient pas vendus en Europe sous la marque OnePlus pour sortir une gamme, milieu de gamme. Bon, je voulais mettre ma main à couper. Je me suis dit que c'était quand même dangereux. J'ai mis le doigt à couper. Bon, du coup, j'ai gardé tous mes doigts là. Tous, une vingtaine. 21, non, on ne dit pas ça. C'est interdit. Déjà avec le t-shirt, la polémique que certains me font avec le t-shirt. Il faut se décoincer les gars. Bon, revenons à nos moutons. Bon, le OnePlus Nord est un écran AMOLED Full HD 90Hz grâce à un taux d'échantillonnage 6 plus 8. Enfin, il y a plein de versions. Je ne vais pas vous refaire le... Je pense que vous avez tous déjà un peu lu sur ce téléphone là. Il est pas mal pour un téléphone en milieu de gamme. Alors, les prix sont relativement agressifs. Sans trop, non peu. 6 plus 64. On va prendre la version Europe. 399 euros. Donc, on sent qu'ils ont quand même fait des efforts puisque... N'oubliez pas que sur les 399 euros, il y a 20% de TVA. Puisque c'est vendu en Europe. Donc, sur les 400, il y a déjà 80 balles. Donc, ça fait 320 balles hors taxe. Le téléphone, franchement, il est bien pour ce prix là. Après, il faut se méfier de toutes les vidéos sur Internet qui nous font de promotionnel. Ça fait tout. C'est genre ils font des photos. Mais on voit bien que c'est fait avec un DSLR, une caméra de dingo quoi. Donc, il faudra voir ce que ça va donner au niveau de la photo. Après, il n'est pas si haut de gamme qu'ils auraient voulu ça puisque il est flagrant. Si vous avez vu mon article sur le JT Geek, c'est qu'ils ont pris un Oppo Reno 3 et l'ont downgradé. Ça veut dire qu'au niveau de l'écran, ils ont mis un écran qui est sur le Oppo. C'est un super AMOLED. Là, c'est un AMOLED, mais qui balance à 90 Hz. Des petits coups. Au niveau des caméras, sur le Reno, c'est mieux à l'avant. Sur le Reno, c'est mieux à l'arrière, bien évidemment. Et après, sur notre Reno, nous, on est plus sur un médiatique. Alors, c'est un P95. Je ne connaissais pas le P95. Tiens, je n'ai jamais eu. Ou alors, j'en ai eu et je t'ai oublié. Est-ce qu'il est possible aussi ? Alors, je clique sur l'écran parce que sinon, elle se met en veille. La caméra, c'est un peu chiant. Alors que sur notre OnePlus, c'est un Snapdragon 765G. Alors, les écoles, Snapdragon, les écoles médiathèques. On arrive à un moment là, c'est un smartphone, les gars. Ce n'est pas non plus. On est sur du octa-core gravé à 7 nanomètres. Voilà quoi. Ça commence à être relativement sérieux. Bon, ils ont pris ça. Les batteries, Oppo dit 4025. Ils disent 4100 et quelques. C'est de l'écriture. Après, il y a toujours les puissances, crête à crête et maximum et tout. Mais bon, voilà. C'est flagrant. Alors, nous, notre Oppo Reno 3 Pro, qui est un petit peu mieux quand même, sur le papier, fait quand même 440 euros hors taxe en Asie. Donc, il n'est pas donné. Donc là, on se dit oui à 399 euros. Alors, eux, c'est 8 plus 128. Le nôtre, c'est 8 plus 256. Ça se tient au niveau du prix. On voit qu'ils ont pris celui-là et l'on donne gradé. De là où ils n'ont pas menti, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient apporter des choses qui étaient propres à OnePlus. Alors, du coup, sur le côté, ils ont mis leur petit commutateur à trois positions qu'ils ont intégrés, qu'il n'y a pas sur le Oppo. Du coup, là, c'est une spécialité OnePlus. Et la caméra à l'arrière, c'est bien évidemment la caméra du OnePlus. Ce qui paraît un peu évident. Bon, c'est pas mal. Donc, c'est un Oppo Renault 3 downgradé. Ils ont pris le cahier des charges. On va changer ça, 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 ça. Et du coup, on va tirer un peu les prix. On va faire un prix choc pour le lancement pour attiser un petit peu les gens et les jeunes. Bon, là, le chose bien, ce que je vous mettrais dans l'article, c'est que bien évidemment, comme tu es en train de te dire, ils l'ont downgradé. Ils pourront facilement faire une autre gamme sur un Nord et faire un Nord Plus ou un Nord Pro. Donc, du coup, ils remettront les caméras qu'il y avait sur le Oppo ou des trucs un peu mieux. Après, c'est facile quand tu as un châssis pour un fabricant de faire des choses comme ça. Ils ont mis également, alors ça, c'est sur le site OnePlus, ils offrent plein de petits cadeaux, des écouteurs, puisque en Europe, c'est obligatoire. Moi, je dis ça, je ne dis rien. une pré-box order, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans et 90 AMOLED display. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont vous donner de dedans. Bon, voilà. Il y a plein de petits cadeaux, c'est pas mal. Si on prend notre Oppo Reno 3 Pro qui est disponible en Asie, en Thaïlande, il est pas mal, celui-là. Quand même, il envoie un peu du steak. Un peu plus cher, quelque part, parce que bon, je n'ai pas besoin non plus de 256. Mais c'est pas mal, c'est intéressant. Après, bon, voilà. Est-ce que vous allez craquer, pas craquer pour ce OnePlus Nord ? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone-là ? Est-ce que le prix est vraiment sympa ? Est-ce que pour 400 balles, on a vraiment un bon téléphone ? Ou est-ce que vous préférez, encore une fois, d'autres marques et ils vont encore avoir du mal ? Mais le lancement était pas mal. On aurait été augmenté et tout. Après, voilà. Comme je vous dis, attendez quelques temps, on va commencer à teaser un OnePlus Nord Plus Pro. Et là, ils vont upgrader les caméras et peut-être l'écran. Ils vont passer en Super AMOLED. Surtout, les deux caméras, je pense qu'ils vont upgrader. Et voilà. Et ça fera la blague. Et personne n'y verra que du feu. Et enfin, pour finir ces news, on parlera du Huawei Enjoy 20S. Enjoy, ça veut dire prendre ton plaisir. Un téléphone qui est assez intéressant puisque le design, pour l'instant, c'est que des fuites et des rumeurs. Mais on est sur un 6,8 pouces. Donc là, ça commence à faire du bel écran, du beau bébé. Avec un processeur Helio Dimensity 800. Donc, c'est pas mal. Une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide à 22,5 W. C'est pas vilain, vilain. C'est pas vilain, vilain. Il faudra voir à quel prix ils vont le vendre. Alors, encore une fois, c'est un téléphone qui sera surtout pour l'Asie. En Chine, ils vont en vendre des caisses et tout. Puis, il y a pas mal de pays où les services Google, ils s'en battent un peu les couilles. Je veux dire, en Europe, oui, mais il y a des pays où tu dis, bon, il y a des alternatives et ça ne sert pas tant que ça. Il y aura bien évidemment pas de Google Play Store mais il y aura les services Huawei. Il y a un GPS, là, je vais télécharger, WeGo ou je ne sais pas quoi. C'est pas mal. Ça fait le GPS. Pour les mails, il y a d'autres choses. Pour YouTube, tu peux réinstallent, par exemple, l'application YouTube TV. L'APK YouTube TV, ça marche très très bien sur tous les smartphones et tout et la présentation est un peu différente mais c'est exactement la même chose. Voilà. Ce qui paraît un peu évident de pouvoir contrer un peu les choses sans taper dans l'underground à vouloir forcer les choses. Donc, c'est pas mal. C'est un téléphone qui a intéressant surtout, il est grand. Voilà. 6,8 pouces, toujours deux ou trois caméras à l'arrière et tout. On verra. Il faut attendre, voir un peu ce qui va sortir, à quel prix. Bon, après, voilà, l'absence de Google, tout le monde me dit non, on s'en fout. Voilà. Mais attention, peut-être changement de président et qu'après, si le nouveau président ne ressigne pas l'interdiction des services américains d'aide sur les produits chinois, eh bien, Huawei pourra récupérer les services Android. Et là, fin du problème, fin des soucis. Et là, tu te dis ah, d'un coup, ça peut être bien. Donc, attendons un petit peu. Septembre, octobre, on est bientôt là. Il se peut que Trump ne passe pas et s'il ne passe pas, Huawei a de l'espoir. Et donc, vous aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, une émission qui aurait été peut-être un peu plus longue que mes 15 minutes que je m'étais fixées, mais je voulais passer un peu plus de temps sur les news pour vous parler, pour vous donner mon avis, ma réaction et puis peut-être inciter vos réactions puisqu'on fait en moyenne 1000 vues là. En ce moment, on est un peu en mode vacances et pas loin de 100 pouces en l'air, donc tu peux y aller. Mais au niveau des commentaires, c'est allégé. On voit que vous êtes vraiment en mode comme si vous étiez devant la télé. Quand vous ne pouvez pas participer, vous dites on voudrait participer. Quand vous pouvez participer, vous ne le faites pas. On veut toujours ce qu'on n'a pas, ce qui paraît un petit peu évident. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit pour le zap de l'ITU High Tech. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.